Est-ce qu'il va être bien reçu si jamais il est confirmé ? Non. Écoute, c'est un Marseillais ! Attention, c'est un Marseillais ! Continue ! C'est un Marseillais ! Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis, comme chaque semaine, avec des invités fantastiques. Mais surtout, des chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Et il signe sa première cette semaine. C'est le QTN Sorare International. Bien évidemment, mon Quentin, comment ça va ? Ça va bien, merci. Première de la saison, parce que ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble. Il faut le souligner, il a tellement hâte de parler de Pro League. Notre championnat adoré, qu'on garde tous les week-ends. Et franchement, j'ai tellement hâte. On est dans le train là. On est dans le train là, on est parti à fond. Jusqu'à la fin de saison, on est avec toi. Et puis, bien évidemment, à côté, il y a, je dirais, son... Est-ce qu'on peut dire son jumeau maléfique ? Mon pote, c'est devenu mon pote. On est ennemie amicale. En tout cas, effectivement, bien sûr, vous n'étiez pas là. On a des test-shoot, mais il y a des joutes verbales assez savoureuses. C'est pour ça que je parlais de piquants que délicieux entre ces deux hommes, qui vont certainement encore être très intéressants aujourd'hui, parce que le mot nu, il est copieux. Et justement, Thomas, deuxième titularisation. Bienvenue, j'avais prévu de prendre mes boules de caisse avec, parce que ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière, c'était un sujet important pour moi, parce qu'ils cassent les oreilles parfois. Oui, moi, je parle déjà très fort, mais quand tu es en plus à côté, là, on est sur un baritone. Et surtout quand il parle du standard, là, il faut vraiment se bouger les oreilles. Et pour nous accompagner aujourd'hui, un invité assez exceptionnel, il nous vient tout droit de Los Angeles. Il fait son European Tour et il passe par le Clubhouse. C'est un véritable bonheur que de l'accueillir. Jérémie Pastel, mesdames, messieurs, comment ça va ? Merci pour l'invitation. Très bien, fatigué, mais ça va. Du voyage, mais on est là, on est là opérationnel. Tu nous as dit, tu t'es levé à 4h du matin pour venir en studio. 6h dans le train, parce que j'ai fait Londres, Paris. Je me suis arrêté à Londres, puis Paris. Puis après, j'ai fait des rendez-vous à Londres, à Paris. Puis le train à 6h du matin, un deuxième train pour arriver à Anvers. Mais on est opérationnel, on est là pour tout. On est là pour Sacha. Ça fait plaisir. Bon, on te connaît bien sûr comme un homme assez habile face caméra pour justement prodiguer les meilleurs conseils de développement d'affaires, etc. Pour ceux qui aiment le football et qui sont dans le football, tu as participé à l'évolution et au développement de la carrière de Dodi Luquebakio, l'international belge, pendant un bon nombre d'années. Et donc, bien sûr, ce sera extrêmement intéressant d'avoir ton point de vue sur sa carrière, d'où la légitimité aussi que tu as à être avec nous. Bien sûr, pour parler ballon, c'est un vrai bonheur. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait te définir ? Bonne question. Écoute, oui, on me connaît plus ici en Europe, notamment en Belgique pour ça. Mais avant tout, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. J'ai commencé dans les télécoms. J'ai un opérateur télécom en Amérique. Donc, je développe des solutions de téléphonie pour les entreprises. Puis après, j'ai voulu vers le marketing avec une entreprise qui markete des entreprises, des personnalités publiques. Puis maintenant, le sport. Donc, pour moi, développer un produit télécom de A à Z ou marketer une entreprise en individu, c'est à peu près la même chose que de développer la carrière d'un professionnel du sport comme Dodi-Luc et Bacchio. Et tu es en train également de te... Tu disais, tu parlais notamment des médias. L'aspect communication est extrêmement important. Tu te développes notamment dans la production de contenu. Toujours, toujours. Ça, c'est dans le cadre de Boost My Com. Effectivement, on est coproducteur de plusieurs émissions avec des projets, soit en Europe ou en Amérique. Qu'est-ce que tu penses que les États-Unis pourraient, ou en tout cas, ce que toi, par exemple, avec ta patte, tu pourrais amener notamment au niveau de la télé, au niveau des médias. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire chez nous ? Tu sais que je suis un fervent, je dirais, supporter des innovations en télévision, dans les médias et tout. Qu'est-ce que toi, comme conseil, par exemple, tu penses qu'il serait bon de mettre en avant ? Écoute, très bonne question. Je vais rester au niveau du sport. Quand on regarde comment le sport est marketé aux États-Unis, et comme on le voit en Europe, je crois qu'il y a vraiment des éléments qu'on pourrait rajouter pour bonifier le marketing dans les clubs, que ce soit au niveau médias sociaux, que ce soit au niveau stratégique de communication des joueurs eux-mêmes. Aujourd'hui, un joueur de foot est une entreprise. Il est une entreprise. Il est un professionnel, un athlète, mais en même temps, il est une entreprise. Il génère des fonds. On voit bien des joueurs comme Messi, alors on prend le top, qui signe dans des clubs comme le Miami, et qu'aujourd'hui, on voit bien, ne signe pas simplement parce qu'ils sont des bons footballeurs, mais aussi parce qu'ils attirent énormément de fans. Ils ont des records de vente de maillots qui sont incroyables. Puis aujourd'hui… Oui, c'est avec l'abonnement Apple TV. Ça a explosé. Ça a explosé. Je l'ai pris moi-même. Et globalement, c'est à cause de la MLS. Donc, en fait, un joueur de foot est un professionnel. Il faut apprendre. Il est une entreprise. Pardon. Il faut apprendre aux athlètes à gérer leur carrière, comme aussi des professionnels, des entrepreneurs. Et avec le marketing, c'est ce que j'essaie de leur apporter. On avait vu cette anecdote incroyable de ce stade à Atlanta qui était complètement plein en attendant l'arrivée de Messi, qui finalement n'était pas dans la sélection pour le voyage. C'est dire aussi, quelque part, aussi, toi qui le vis aux États-Unis, tout l'engouement autour du soccer, mais aujourd'hui vraiment qui s'appelle le football. Comment tu le perçois ? Parce que tu es au stade, tu les vois. Tu es aussi très bon dans la communication. On a l'occasion de te suivre aussi par le biais de tes réseaux sociaux. On a vu que tu étais présent au match du français, passé par le KRC King, Chris Mavinga, dans le match de Los Angeles football team. Très bon match. Donc voilà. Comment est-ce que tu ressens un peu ? Comment ça se vit le football aux États-Unis, la MLS ? La MLS, alors ça se vit différemment qu'en Europe. Pour tout dire, la vélocité, l'intensité des matchs, en Bundesliga, au Paris Saint-Germain, j'y étais il y a quelques semaines, que ce soit en Angleterre, elle est différente. On trouve plus cette ferveur dans les matchs de NBA. Mais le soccer, le football international, évolue énormément aux États-Unis. On voit une évolution jour après jour. Alors avec des stars comme Messi, bien sûr, on voit les chiffres augmenter, on voit les stats se remplir. Un ticket qui coûtait avant 150, 200 dollars, ça monte à 750, 1000 dollars. C'est incroyable. Et puis chaque match, chaque club qui reçoit le Miami FC, aujourd'hui, c'est des millions de dollars supplémentaires sur la recette journalière. Donc c'est incroyable. Donc comment je le vis ? On le vit comme quelque chose de positif. En même temps, Messi a entre guillemets exposé, alors il n'y a pas que lui, mais le niveau de la MLS, qui évolue chaque année. Mais aujourd'hui, il gagne. Ça gagne le Miami FC, qui n'était pas une équipe... Et ils vont peut-être aller en play-off. Tu comprends ? Alors ils étaient avant-dernier quand ils arrivaient. Voilà, c'est ça qu'il faut souligner. Donc aujourd'hui, il y a des pour et des contre. Mais oui, c'est toujours bon pour la MLS. C'est intéressant. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir avoir ton retour. Est-ce que tu as vu quelques Belges qui jouent notamment à MLS ou pas ? Parce qu'on est quand même dans une émission spéciale belgique. On aime quand même voir un peu les talents. Il y a du Benteke, il y a du Dante Wanzer notamment. De Yagero aussi. De Yagero, effectivement, qui a signé. Il y a un petit latéral gauche aussi que j'adore, qui était passé par... Exactement. Ndmb formé à Moukou. Formé à Moukou. Je le dis pour moi. Voilà, il est sincère maillant. Voilà, cette semaine, pas de sincères condoléances. On ne va pas lui en voir. On va être gentil avec Thomas. Non, mais globalement... Oui, globalement, il y a des jours européens, belges et autres, qui signent en MLS. Il y a des réalités différentes, des réalités financières, salariés en MS qui sont différents des champions européens. Oui. Et donc globalement, ça évolue. On va voir comment ça évolue dans le futur. Mais il y a toujours des joueurs européens qui signent en MLS. Avant, c'était des joueurs proches de la retraite. De plus en plus, il y a de jeunes. Les États-Unis travaillent vraiment à développer le championnat. Le centre de formation est de plus en plus performant. De plus en plus performant. On parle effectivement des États-Unis, mais il y a également le Canada. Énorme. Avec des centres de formation de grande qualité. Je pense que c'est aussi pour ça que tu vas voyager. Exactement. Donc Montréal, avec des centres de formation qui se développent. Le FC Montréal qui est connu pour former des jeunes talentueux. Maintenant, une chose est sûre, c'est que c'est vrai qu'on aurait aimé voir plus de joueurs européens se développer en MLS. On sait très bien que la France, la région parisienne, est le centre, en tout cas l'un des centres qui forment le plus de footballeurs. Il y a un problème en France au niveau des footballeurs à les placer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, on parle d'une Ligue 3. C'est en discussion. D'une Ligue 3 pour pouvoir développer les joueurs qui n'ont pas de club ou les joueurs en devenir, les jeunes, afin de pouvoir être une ressource pour la Ligue 2, la Ligue 1. Et donc, maintenant, pourquoi ne pas envoyer ces joueurs-là en MLS ? Ça, c'est ce que j'aurais aimé voir se développer. Ah ben, c'est peut-être grâce à toi que ça avérera le jour. En tout cas, c'est bien. On sait que tu es un entrepreneur. L'idée est pas mal. Donc voilà. Il y a quelque chose à faire. L'idée est assez intéressante. Tout à l'heure, tu parlais de DP. Pour les gens qui n'ont pas le lexique de Quentin, DP, ça veut dire Designed Player. C'est les joueurs qui sont le mieux payés. Moi, je pense que ça peut être un frein à la MLS, ça. Parce que notamment au niveau des salaires, ils ne peuvent pas dépasser un certain quota. Là, si jamais tu es désigné, bon, tu n'as pas de problème salarial, tu peux faire venir les joueurs que tu veux. Si jamais tu ne l'es pas, les salaires sont plafonnés. Voilà, plafonnés. Et ça peut être un frein pour les joueurs européens à aller en MLS. Alors que c'est un championnat où, aujourd'hui, il est en plein développement et tu peux jouer correctement. Tu peux t'éclater en MLS. Oui, c'est sûr. Premier grand moment fort de la semaine, les amis. On rentre tout de suite dans le dur et on va parler de Dodi Luque-Bacchio. Est-ce que notre Diable Rouge a eu raison de choisir le FC Séville ? Quentin ? Pour moi, oui. Parce que déjà, il sort d'une très, très belle saison au RTA Berlin. Il faut quand même le souligner. Club qui a été relayé. Donc, club qui a été dominé dans les trois quarts de ses matchs. C'est quand même, voir ses 14 décisifs scores en 32 matchs. C'est quasi un match sur deux. Tu es décisif dans une équipe qui est reléguée. C'est quand même vachement... En Bundesliga, ça marque beaucoup là-bas. Oui, mais quand même. Il faut quand même le faire, je trouve. Et il part à Séville. Séville, on le sait, est surtout renommé pour sa performance en Coupe d'Europe. Donc, je pense que ça va être une belle vitrine pour lui. Et c'est l'occasion de se montrer et de vis-à-vis encore un échelon plus haut. Oui, l'objectif de Dodi Luque-Bacchio, c'était avant tout d'avoir un club qui jouait la Ligue des Champions après le RTA Berlin. Bon, tu as été au milieu de cette histoire. Tu as été dans les coulisses. Tu as vécu tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu en retires ? Et comment est-ce que ce transfert, tu l'as vécu en fait au fond, du début à la fin ? Moi, aujourd'hui, Dodi Luque-Bacchio, c'est Watford, on s'en souvient, quand il était en Première Ligue, c'est l'arrivée à Düsseldorf en prêt. C'est une saison exceptionnelle, Düsseldorf, avec trois buts contre le Bayern. C'est là où il a été regardé partout, tu t'en souviens ? Bon, après, un frais de transfert énorme, on peut en discuter, mais énorme. Et là, maintenant, on cherche une solution, ça c'est en 2019, il arrive au RTA Berlin, on trouve cette solution. Sur le papier, le projet est formidable. Dans l'exécution un peu moyen, il y a eu des hauts et des bas, plus de bas que de haut. Et puis, après, il y a Wolfsburg, bref. Tu l'as dit, bonne saison, tu es un peu plus réservé, Thomas. Plutôt, oui. Bon, il a quand même marqué ses vues. C'est un bon joueur. Et c'est un bon joueur, il s'est illustré, il a le talent, et je suis d'accord avec toi. Il a surtout bien évolué par rapport à ce qu'il avait fait. Séville est une bonne option, il y en avait d'autres. Tu avais Lafio, tu avais Atalanta. Après, le mercato d'hiver arrive, ça commence à se gâter. Quand le RTA revient de ce camp où j'étais, en Floride, je sens que ça commence à se gâter. J'ai dit, il faut partir du RTA, c'est le temps, en hiver. On trouve l'OL, tu t'en souviens, on trouve le PSV, puis Séville était déjà intéressé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la genèse, Séville est intéressé, je travaille sur Séville depuis 2020. Ils le suivent depuis 2020. Maintenant, le RTA refuse de le laisser partir parce que sinon, c'est la rélégation. Footballistiquement parlant, sportivement parlant, ils ne veulent pas laisser ça. Donc, Frédipovic se fait limoger et il décide de le garder. Et d'autres clubs arrivent, Villarreal était une vraie option, PSV s'est représenté, Rennes a manifesté un intérêt, une offre, j'ai sorti une offre à Lille, l'Arabie Saoudite a été intéressée, mais il ne s'agit pas d'y aller. C'est le club d'Alilal. C'est ça. Maintenant, Séville, est-ce que c'est une mauvaise option ? Absolument pas. Bon, Séville a eu une saison particulière l'année dernière. Très mal commencé. On sait qu'ils ont quand même gagné l'Europa League contre Rome, on se met de ce match-là. Est-ce que c'est un mauvais choix ? Non. Le transfert de Dodi, cette année, était capital pour sa carrière. Il fallait qu'il le fasse. Pourquoi ça a dû autant de temps ? Pourquoi ça s'est fait en fin de Mercato ? Dûlou ? Parce qu'il y avait autant de clubs qui étaient intéressés. C'est du coup, il a déjà pris un petit retard, on va dire, sur le début de saison. C'était à prévoir. Il n'y a rien de magique. Aujourd'hui, ce que beaucoup oublient dans le foot, c'est que les clubs restent des entreprises. Et l'entreprise doit balancer ses comptes. S'il n'y a pas d'argent, on n'achète pas. Avant d'acheter, il faut vendre. Il y avait toutes ces réalités-là. Voilà pourquoi Villariel n'a pas avancé tout de suite. Voilà pourquoi certains clubs étaient en train de regarder. Puis aussi les montants. N'oublie pas aussi que le RTA était relégué. C'est une force de négociation. Au lieu de payer une indemnité de transfert élevée, on va essayer de réduire les coûts. C'est une négo. RTA avait besoin d'argent. Donc, ça a pris du temps. Et ce temps-là, je l'avais prévu. Est-ce que je peux me permettre ? Je vais juste ajouter un élément à ton analyse. Quand on quitte un agent en plein milieu de Mercato, ça ennuie aussi énormément le développement pour les discussions. parce que c'est ce qui s'est passé, effectivement. Oui, alors, après, le joueur fait ses choix. Moi, je suis extrêmement précis dans toutes mes actions. Et je l'avais dit, les choix vont se trouver à Séville, à Villarreal, à d'autres clubs de d'autres championnats, notamment en Italie. En Angleterre, on n'était pas convaincus. Ça, ça avait rêvé. Il y avait des petits clubs qui sont... Et finalement, l'histoire m'a donné raison. Et j'avais dit, comment dirais-je à Dodi, prends le temps parce que ce n'est pas magique. On ne claque pas dans ses doigts et ça ne va pas se faire. Et les clubs que certains peuvent promettre n'arriveront pas. Parce que tu dois arriver à une étape où le club qui te reçoit doit te faire jouer. Donc, oui, la stratégie n'est pas la bonne. Après, c'est son choix. On est toujours en bonne relation. On communique régulièrement. Est-ce qu'il avait peur ? Mais il avait extrêmement... Le mot peur, tu sais, ça a lui de le dire. Mais est-ce qu'il y avait une inquiétude énorme ? Oui. Et lorsqu'on est inquiet, on a tendance à faire des choix qui ne sont pas les meilleurs. Alors, si tu me poses la question et tu me la poses indirectement, est-ce que c'était un choix stratégique de sa part ? Absolument pas. Maintenant, le résultat final et le résultat que j'avais prévu, c'est que c'est Séville. Ça aurait pu être Villarreal ou ça aurait pu être deux clubs en Nittal. Et pourquoi Séville ? Pourquoi lui, son choix s'est porté sur Séville ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités... Non, c'était le seul club qui était vraiment capable de se positionner à ce moment-là pour la Ligue des Champions. Et c'est ça la vérité. Alors, il y en avait d'autres. Il y avait Rennes aussi qui s'est manifesté à la fin. Mais globalement, c'est vrai que Séville, c'était le club le plus calibré. Il y avait Burnley, vous êtes au courant. Bon, moi, je n'étais pas impliqué dans la négociation de Burnley en direct. Mais globalement, une chose est certaine, c'est que ça a pris du temps. Et au fur et à mesure, avec des messages lancés, changement d'équipe, stratégie particulière... Influence de l'entourage aussi. Oui, et ça ralentit énormément le processus. Bon, on ne peut pas refaire le match. Mais si jamais c'était moi, avec les éléments que j'avais, ça aurait signé plusieurs semaines avant. C'est intéressant en tout cas. Toi, de ton côté, par rapport à ton parcours, je ressens aussi une grande fierté. Tu vois, le fait d'en parler comme ça, je tiens à le souligner, peu d'agents de joueurs ont le courage de venir s'exprimer sur un dossier qu'ils ont perdu au lieu de dire, regardez, je suis super fort, mes joueurs sont exceptionnels, etc. Toi, tu viens ici, tu nous expliques ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Mais Sacha, parce que, si tu permets, je n'ai pas le profil standard de l'agent commun. Évidemment. Je suis dans les affaires, j'ai mes réalités business également et surtout, pour moi, c'est un succès. OK, partir de Düsseldorf et arriver quand même à l'équipe nationale, on se souvient de ce match contre la Suède. Incroyable. Et de pas si... Sur la tête de Lukaku. Comment tu peux être étonné ? J'ai parlé, j'ai parlé. Non, je communiquais avec tous les jours, beaucoup de journalistes belges que tu connais, il y avait des étonnements si et là. J'ai dit, mais non, mais le talent, il a toujours été là. La vitrine n'était pas là. On ne va pas partir de l'équipe nationale, mais Martinez a-t-il donné sa chance ? Non, ça n'est pas. Alors voilà. Donc maintenant, on a un Tedesco qui le connaît. Et maintenant, il va jouer l'Aïdé Champion. Donc au niveau aussi, la vitrine, il va être mis en avant. Tu as tout compris. Alors moi, j'espère que ça va performer là-bas. Mais une chose est certaine, c'est que oui, pour moi, c'est un succès d'amener de A à Z. Moi, je prends une entreprise d'un niveau A, zéro, je l'amène à X millions de chiffres d'affaires. Pour moi, Tedesco est un succès. Puis tu sais, il n'y a pas de relations qui sont éternelles. Oui, absolument, absolument. Surtout dans le milieu du football, en général, la durée de vie d'une collaboration entre un agent et un joueur, c'est maximum un an, un an et demi, deux ans. Depuis 2018, nous sommes avec Tedesco. 2019. Il était où à ce moment-là, en 2018 ? C'est quoi le premier transfert que tu as réalisé pour lui ? Berlin. Berlin, ok. Il était à Düsseldorf. C'était Bayat avant, non ? Tu commences à citer des noms. Tu commences à citer des noms. Effectivement, après, tout le monde le sait que la relation entre le propriétaire, M. Pozzo, et Emoji Bayat est assez importante en termes de mandat donné, etc. C'est ce qui permet notamment à certains joueurs, notamment Sporting Charleroi, d'accueillir Bakoun Bayou. Ce n'est pas toujours négatif. Des joueurs qui peuvent arriver pour 0€. C'est toujours sympa pour un club qui n'en a pas beaucoup. Et que tu as un vendu pour je ne sais pas combien. Effectivement. Voilà, des belles affaires. Des belles plus valuées. Mais pour revenir sur le côté sportif, il y a quelque chose qui m'a véritablement interpellé dans le match de la semaine dernière. Donc, Dodi jouait à domicile. Alors, de tête, je n'ai pas le nom du club. Je crois que c'était Gérône, mais je ne suis pas sûr. 80 minutes, 80e minute de jeu, Dodi est dans la surface de réparation et il s'écroule. Le jeu est toujours en cours. Pas de faute, rien du tout. Exténué de fatigue, il n'arrive pas à reprendre son souffle et à se relever. Est-ce que là, on ne touche pas aussi à, je ne dirais pas la faiblesse, mais je dirais plutôt là où il doit encore s'améliorer le côté impact physique et améliorer son coffre ? Alors, le travail qu'on a fait pendant plusieurs années parce que le travail d'un agent, ce n'est pas seulement de signer un contrat ou de trouver un club, c'est de travailler sur le développement du joueur. Au niveau sportif, Dodi a fait énormément de travail au niveau de son gainage, au niveau de sa préparation physique. Alors, il faut savoir, tu l'as dit tantôt, on signe tard, ça signe tard à Séville et par conséquent, la préparation physique qu'il faisait toujours personnellement, ça ne vaut jamais un match. Ça ne vaut jamais un match. Donc là, il se reprend en jambes, etc. Alors maintenant, on connaît le profil, Dodi n'a jamais eu une intensité à 200% de la minute zéro à la 90e. Ce qui fait que, c'est peut-être ce que tu as vu. Bon, moi, je ne connais pas le contexte du match, je n'étais pas sur le terrain. C'est 10 pouces pour aller marquer, c'est 0-0, ils ont fait la différence. On a vu le match, mais ce que je veux dire par là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête ou physiquement ce qu'il a, mais oui, c'est une reprise et on va voir un peu comment ça évolue. Mais oui, physiquement, on l'a déjà vu par le passé, il avait du travail à faire là-dessus et il s'est beaucoup amélioré. Est-ce que c'est un palier ou est-ce que ça, uniquement, c'est conçu comme un voyage, le FC Séville ou est-ce que c'est une destination pour lui ? Mon analyse footballistique et sur le plan qu'on avait déterminé, c'est un passage. Ok. C'est un passage et ce passage, il faut qu'il le réussisse. On voit, alors Séville, il a fait un mercato avec Ramos, c'est quand même un cadre, c'est un calibre qui arrive à Séville. J'espère que ça va imprégner le vestiaire, qu'il va apprendre de ces grands joueurs-là et donc, par conséquent, voir comment il va évoluer. Là, Séville, ils sont combien ? 17e ? Oui. Écoute. Ils ont perdu les deux premiers. Voilà. Là, ils ont fait match au Sosuna. C'est un match nul. C'est un match qu'on devait gagner. Là, il joue aujourd'hui, je pense. C'est un match... La Ligue des Champions, ils font un contre-lance qui n'est pas en grande forme. Ils sont avant-dernier de leur... Mais bon, c'est un seul match, donc on va voir comment de leur poule. Maintenant, il faut que ça réussisse à Séville. Et par conséquent, là où on veut passer la prochaine. C'est le club, pour moi, c'était le club tremplin. Il y en avait d'autres possibilités, mais ça, ça devait être un club tremplin. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai la rumeur Antwerp ? Il y avait une rumeur Antwerp ? C'est aussi pour jouer la Ligue des Champions. Et à Antwerp, il s'expose peut-être mieux pour l'équipe nationale parce qu'il joue dans le pays. Je vais te répondre très, très directement. Quentin qui fait les questions et les réponses. Non, non, c'est vrai la rumeur Antwerp. Non, non, il a posé une question et il la commente. Moi, Sacha me connaît, je réponds directement, c'était extrêmement faux. Mais oui, c'est un citant. C'est passé dans la presse belge ? Tout à fait faux. Tout à fait faux. De toute façon, comment est-ce qu'il aurait payé Dodi avec ses vénéités salariales ? Moi, je pense que ça aurait été impossible. ça reste entre nous. Effectivement, la gourmandise aussi, parfois, ça fait un peu grossir. Donc, voilà, moi, je suis au régime. Donc, justement, c'est pour vous dire. Merci d'avoir une idée. Jérémy, avant de passer à l'Olympique de Marseille parce que la crise gronde du côté de l'OM et on va bien évidemment en parler ensemble. Là, on est à quelques jours d'une nouvelle régulation éminemment importante qui va complètement changer justement l'avenir des agents de joueurs et une régulation qui va aussi, je dirais, ouvrir la porte aux grands agents puissants qui ont toujours eu, je dirais, leur entrée dans les clubs et un petit peu la fermer pour les plus petits agents. Comment toi, tu perçois ce changement de régulation par la FIFA concernant les agents de joueurs ? Moi, je pense que, bon, elle prend effet déjà cette nouvelle régulation en octobre, en octobre, 1er octobre. Et donc, moi, je pense que c'est une volonté de la FIFA de pouvoir niveler les choses, de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit à la même étiquette et de réguler un peu plus. Donc, on passe d'intermédiaire à agent maintenant. OK ? On revient au statut de 2015. Donc, c'est des agents. Il faut passer un diplôme. Il faut passer plutôt un examen. Donc, ça permet de bloquer l'accès au monsieur X ou Y qui n'a aucune compétence en affaires, aucune. Au papa ou à la maman. Au papa. Et c'est exactement pour ça. Ou au monsieur qui tape dans la balle parce qu'il ne s'agit pas de savoir tirer un pénalty pour être agent. Il faut savoir négocier, lire un contrat, comprendre le football, comprendre les règles d'affaires de base, avoir des notions juridiques. Et par conséquent, là, il y a une barrière parce que si tu ne passes pas cet examen-là, tu n'es pas agent. Donc, ça fait déjà un nettoyage. C'était la volonté de la FIFA. Le deuxième point, c'est maintenant toutes les sociétés qui représentaient des joueurs. Donc, il y a le gros agent dont tu as parlé qui représente X joueurs, X nombre de joueurs. Il ne pourra plus le faire aujourd'hui parce que c'est l'agent en tant que personne physique avec son numéro d'agent FIFA qui doit représenter le joueur sous son contrat. Sinon, le contrat est caduque. Donc, ça permet de pouvoir s'assurer que l'agent qui dit être l'agent du joueur fasse vraiment le travail. Alors, ça, c'est les bons points. Après, dans les mauvais points, bon, mauvais points, on peut discuter, c'est les commissionnements. Vous savez que… 3-7%, c'est ça ? Non. On est en dessous ? On est à 3% sur les salaires pour l'agent de joueur, 3% pour les salaires au-dessus de 200 000 euros et on est à 6% et 6% au-dessous de 200 000 euros. Ça, c'est pour l'agent de joueur. Il est capable de bonifier de 3% si jamais il représente également le club receveur. L'agent aujourd'hui, avec la nouvelle régulation de la FIFA, ne peut plus représenter le club sortant. Par contre, l'agent du club sortant peut avoir 10%. C'est très technique. Est-ce que tu vois ? En fait, celui qui fait l'argent maintenant, plus d'argent, c'est celui qui ne représente pas le joueur. Et ça, c'est un problème. Parce que développer un joueur, tu prenais l'exemple du joueur de l'Union du Québec, c'est des années de développement, d'investissement, que ce soit l'encadrement sportif, l'encadrement financier, parce qu'il y a des investissements financiers qui sont faits. On ne fait pas que le sportif. Parfois, l'encadrement... Je peux me permettre, Jérémy, ça, c'est sur papier parce que bien souvent, d'ailleurs, il y a des agents qui ont trouvé des parades. Tu as raison. Bien souvent, les clubs se mettent d'accord en amont sur la commission. Le club, s'il veut, il peut donner 7%. Il n'est pas obligé de mettre 3%. Le minimum légal est à 3%. Mais s'il veut donner 10%, il le fait. Je veux dire, ça, c'est encore possible. Ou une euro. Oh là là. Il n'y a qu'un budget, ça arrive. Là, on va laisser l'expert. Je m'évanouir. On est obligé. On est obligé. Là, il va rentrer dans le gate. Écoute, tu as raison. Mais aujourd'hui, il y a des clubs qui vont jouer parce qu'après Covid, les chiffres ne sont plus les mêmes. Donc, les montants ne sont plus les mêmes. La réalité n'a plus. Et les clubs sont très sensibles maintenant à l'économie. Donc, ils ont la possibilité de dire maintenant que c'est ça la réalité, que c'est 3%. Mais pour un joueur convoité, Jérémy, si moi, je suis intermédiaire et qu'il y a deux clubs, il y en a un qui me propose 3% et l'autre qui me propose 7%. Attention, ça dépend où le joueur veut aller. Parce que tu parles des gros agents aujourd'hui et il y a ce mythe autour des gros agents qui font l'appui et le beau temps. J'y crois, mais je n'y crois pas tellement. Parce qu'en réalité, c'est si le joueur... Moi, je regarde le PSG, je vois le catalogue. Voilà. Je vois le catalogue dans l'once de base et je me dis, moi, je n'y crois pas, c'est des faits en fait. Le PSG, c'est un cas spécifique. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que si le joueur ne performe pas, tu ne lui trouveras pas une solution formidable. Donc, aujourd'hui, si le joueur performe, tu vas trouver une solution. S'il veut aller dans tel ou tel club, oui, si jamais les avantages financiers sont plus intéressants pour le joueur dans tel club et peut-être la commission de l'agent, là, il y aura des discussions. Mais techniquement parlant, le club pourrait dire, par la régulation, c'est 3% et tu te tais. Et ça, c'est problématique parce que ce n'est pas toutes les commissions qui sont à plusieurs millions d'euros. Il y a des petites commissions et on veut continuer à faire un bon travail pour les joueurs. Oui, parce que pour certains agents, il faut bien le dire, beaucoup d'agents ont des activités complémentaires qui leur permettent d'avoir un espèce de revenu régulier et puis par la suite, travaillent en tant qu'agents. Ils ne sont pas énormément à vivre uniquement de leur métier d'agent de joueur. La plupart, effectivement, ont des activités parallèles. Jérémy, toi, notamment, en plus de ça, c'est le cas inverse parce que tu ne vis même pas de ça. Pour toi, c'est carrément une activité annexe le fait d'être agent. Moi, c'est une passion. J'aime ça aujourd'hui. La réalité, c'est que moi, j'ai mes affaires, j'ai déjà eu du succès dans les affaires et maintenant, je suis là. Mais si on veut que l'agent fasse son travail correctement et tu parles de celui qui doit travailler à côté, il ne faut pas le pousser à faire des transactions bidons, entre guillemets. Moi, je crois qu'on doit mettre au centre le joueur avec des choix stratégiques sportifs pour qu'il soit développé si tu as... Moi, je construis des champions. S'il est un champion, forcément, l'argent rentrera au fur et à mesure. Il faut laisser les agents faire leur travail correctement et la régulation de la FIFA, la nouvelle, avec ce cap, ce fameux article 14 et 15 de la nouvelle régulation, pour moi, est un peu problématique. On va voir comment ça va évoluer. Les mots, effectivement, de Jérémy Pastel sur cette nouvelle régulation concernant la FIFA, voici en même temps ce qu'on avait à dire là-dessus. On passe maintenant à l'Olympique de Marseille parce que vous êtes très certainement 3 sur 3 à avoir pu regarder ce magnifique match opposant le Paris Saint-Germain à l'OM, qu'on peut logiquement définir comme une leçon de football proposée par Loïs Henrique face à l'OM. Ça va mal du côté de l'Olympique de Marseille. La crise interne bat son plein. Élimination préliminaire de la Ligue des champions. Les supporters se retournent contre les dirigeants. On demandait à la direction de se mettre en retrait. Ce qu'elle a fait pour ensuite accepter, en tout cas décider de rester à la direction de l'Olympique de Marseille. On apprend aujourd'hui que Javier Ribalta, le directeur sportif, devrait démissionner également. Et donc, encore une fois, un énorme branle-bas de combat du côté de l'Olympique de Marseille. Mais pour revenir sur le match, parce qu'on reste quand même sur un classique assez important. Jérémy, qu'est-ce qui t'a impressionné dans cette joute ? Tu parles du match PSG-Marseille ? PSG-Marseille. On a un PSG avec un Mbappé sur le banc qui arrive à performer quand même. On a un Marseille décevant, un OM décevant. On a un Hakimi formidable. Formidable. Le début de saison qui est fait, c'est le jour et la nuit où on parlait à l'année. T'as vu ce couffrant ? Pour moi, c'est le but. Il est magnifique. Et donc, par conséquent, ce qui se passe, c'est que la situation est catastrophe. Alors, le coach assistant, il essaie de faire ce qu'il peut. La crise interne, l'Angoria, qui malheureusement est en difficulté. Les supporters de l'OM qui sont particuliers, est-ce qu'ils vont s'en sortir ? On parle de quoi ? De Galtier, qui a cartonné à Lille, qui s'en est sorti à Nice, qui sort champion de France, mais sous les huées quand même du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, il sort d'une situation difficile au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va être bien reçu si jamais il est confirmé ? Non. Écoute, c'est un Marseillais. Attention, c'est un Marseillais. Continue. C'est un Marseillais, ok. Mais moi, je peux le voir sur les réseaux sociaux. Des grosses communautés marseillaises sont vraiment contre la venue de Galtier, notamment pour des mots qu'il a pu avoir lorsqu'il était au PSG parce que, oui, on sait qu'il était qu'il est Marseillais. On sait que du coup, les supporters parisiens n'aimaient pas ce côté marseillais. Donc du coup, il disait des choses contre Marseille et les supporters marseillais pour essayer de se mettre les supporters parisiens dans la poche. Et du coup, maintenant, les supporters marseillais, ils ont retenu les déclarations qu'il a dit contre eux. Donc, il y a beaucoup de Marseillais, honnêtement, et je peux le voir sur les réseaux, qui sont vraiment contre ça. Mais d'un point de vue sportif, là, je pense que ça pourrait être pas mal pour Marseille, notamment parce que c'est un amoureux de la ville. je suis d'accord, mais du point de vue des supporters... Bon point. Thomas, on en pense quoi de la situation marseillaise et la crise ? Elle est catastrophique, mais après, ça ne m'étonne pas. Ça fait des années que c'est comme ça à Marseille. Chacun, il y a quelque chose, il y a une histoire qui ne va pas, qui fait douter les supporters, qui fait douter les joueurs, qui fait douter la direction. Ça fait des années qu'à Marseille, ça ne fonctionne plus. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a juste peut-être la saison dernière où c'était un peu plus stable sous Tudor. Mais non, et pour revenir sur l'histoire Galchier, certes, c'est quelqu'un qui était à Paris, mais on a eu le même coup aussi, par exemple, au PSG. Hernandez, il a signé là-bas, il n'avait pas été accepté. Maintenant, il l'a adopté comme si c'était... Ah bien sûr, il signe là-bas, il va se faire ruer, il fait trois victoires, c'est un vieux. Il avait aussi des déclarations en faveur de Marseille. Donc moi, je pense que Galchier, ça peut le faire. C'est parfois un peu le côté, on va bien dire hypocrite, mais versatile des supporters. Ils sont passionnés. C'est vraiment ça. Il y a une passion assez folle. Et puis, ce qu'on peut aussi remettre en question, c'est le modèle de fonctionnement. C'est ce que les supporters de Marseille dénoncent du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Je crois que c'est 12 transferts l'été dernier, 13 transferts cette année. Il n'y a pas vraiment de stabilité, en fait, dans cette... Alexis Sanchez fait débat à Marseille. Tous les supporters, ils voulaient qu'Alexis Sanchez reste. Après, Alexis Sanchez parle dans la presse. Il dit, je voulais rester à Marseille. Et du coup, les supporters, c'est quoi ? C'est Langoria qui ne l'a pas voulu. Donc, ça n'aide pas. Et puis, ce qu'on reproche aussi, c'est le... Les Marseillais sont très... Aubameyang, quand même. Pardon ? Tu prends Aubameyang à sa place. Donc, franchement, si je choisis entre les deux, pour moi, c'est Aubameyang qui prend les deux. Alors, là-dessus, effectivement, le débat est autorisé. Mais ce que je pense, c'est que les supporters de Marseille attendaient véritablement une identité marseillaise. Et suite au départ de Dimitri Payet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées. Et c'est ce que disent, en fait, les supporters de Marseille en disant, non, mais attendez, là, c'est le FC Little Espagnol, l'Espagne Little Espagnol. Il n'y a plus l'OM. Elle est une autre bouillabaisse. Tu vois, c'est un peu ce qu'ils cherchent à dire. Mais quelque part, on peut les comprendre. L'identité dans un club comme Marseille, c'est fondamental. C'est le socle de tout. Langoria, avec toutes ses révolutions, c'est bien s'il y arrive une fois, deux fois. Mais à un moment donné, il faut aussi que les résultats suivent parce qu'il arrive dans un club où il doit aussi s'adapter à toute une culture, toute une tradition. Jérémy, tu as connu ça, toi, parfois, dans des clubs qui rechignaient, par exemple, je ne sais pas, à prendre un de tes joueurs ou une possibilité d'un joueur que tu proposais en disant, non, non, mais nous, on fait du local. On va plutôt aller sur ce type de joueur-là, ce type de joueur-là parce qu'on ne veut pas justement se mettre à dos les supporters ou en difficulté. Non, j'ai eu l'inverse. En Allemagne, j'ai eu un club qui était prêt, qui généralement ne prend que des locaux, était prêt à prendre un joueur international, extérieur à l'Allemagne. Donc, j'ai vécu l'inverse. Je crois que c'est intéressant, mais généralement, ça arrive quand les clubs ont un vivier de supporters extrêmement passionnés. Et l'Olympique de Marseille, c'est exactement ça. PSG également. Donc, ouais, je comprends que ce soit difficile parfois pour les dirigeants. Allez, le volet international est fermé. Place maintenant à la Belgique, la Jupyter Pro League, bien sûr, vous attendez ça, vous adorez. Toute la communauté d'Underleck nous attend. Mais quand est-ce que vous parlez d'Underleck ? Quand est-ce que vous parlez du Topper ? Il est ici. Brian Rimmer, prolongé par sa direction jusqu'en 2026. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix, Quentin ? Bon choix. Bon choix ? Bon choix ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'étais au Topper, notamment au stade, et j'ai pu parler avec pas mal de supporters. Et apparemment, il y a des bruits de couloir comme quoi ils auraient prolongé Rimmer pour justement diminuer la clause de licenciement. Parce qu'apparemment, dans son ancien contrat, il aurait une grosse clause pour le licencier. Pourquoi jusqu'en 2026 ? Pourquoi ? Parce que peut-être que lui a décossé une durée plus longue, mais que du coup, si dans 5 matchs, les résultats sont pas bons, ils peuvent le licencier, mais qu'il y a une indemnité bien inférieure. Ça, c'est validé ? Non, c'est des bruits de couloir. Si c'est ça, si c'est ça, c'est un bon choix. Si c'est ça, c'est intéressant. Moi, je dis oui et non. Pourquoi ? Parce que oui, dans le sens où, écoute, il s'est illustré au niveau européen la semaine dernière, il a évolué avec un effectif qui était moyen, on peut dire ça, mais ça reste un club anthologique. Ah oui, mais là, il n'y a pas de fonds de jeu, il n'y a rien du tout. Voilà. Mais attention. C'est un bon choix si jamais ils ont diminué cette clause. Oui, maintenant, je lève le doigt. Tu as un club, oui, parce que tu as un club qui est anthologique, un mercato incroyable. Je crois que 12 recrutements, 12 avec Torgan. Maintenant, c'est calibré. Ils ont calibré l'équipe. Il aura une pression énorme. Pourquoi ne pas l'avoir prolongé pour moins de temps et voir si jamais, oui ou non, il ferait le travail ? Moi, c'est l'interrogation. Donc, je dis oui parce que ça montre son engagement au niveau de l'équipe. C'est quelqu'un qui travaille fort, je pense, qui est dans la continuité, mais en même temps, il n'a pas fait ses problèmes. Alors, Thomas est extrêmement silencieux, mais qu'est-ce qu'il a envie de sortir ? Vas-y, vas-y, sort, sort. Ce n'est pas que j'ai envie de sortir, mais je trouve que ce n'est pas du tout un bon choix qu'il ait prolongé ou pas. Ça ne change rien. Le jeu ne changera pas. On l'a encore vu face à Bruges. C'était lamentable. Bon, lamentable, j'abuse peut-être un peu parce que c'est vrai que la première mi-temps, elle était plutôt correcte, mais les joueurs qu'ils ont dans leur noyau, c'est d'une qualité qu'Andraic n'a plus connue depuis des années et proposé ce qu'ils ont proposé ici ces dernières semaines. Franchement, le nombre de points récoltés jusqu'à présent ne correspond pas, ne reflète pas ce qu'Andraic propose au niveau jeu. Globalement, vous n'êtes pas convaincus. Pour moi, c'est la seule raison de l'avoir augmenté, c'est d'avoir diminué. C'est impossible, sinon tu ne peux pas le prolonger. C'est un Danois, c'est un Danois, c'est juste comme ça. C'est comme leur club, c'est impossible de pouvoir le prolonger. Regarde, ils vont chercher Kasper Schmeichel, le gardien, c'est un Danois. Ils vont mettre Dupé alors que c'était numéro 1. C'est juste parce que c'était Danois. Ça va devenir un problème ça, non ? Mais clairement, leur philosophie d'anmoise là, ce n'est pas possible. Alors, je sais que vous êtes passionné sur le débat, mais ne vous marchez pas dessus parce que sinon, on ne sait pas vous écouter. Tu disais ? Mais bien sûr, il y a une ambiance dans le Vester. Déjà, Dupé, mentalement, mais comment il doit être ? On a entendu en interview après le match contre Courtret, il était démobilisé. Ici, directement, hop, il perd sa place. Ici, Riemer a encore apparemment pointé l'erreur de Sardella qu'il a fait contre Bruges. Il aime bien, il ne prend pas ses responsabilités, je trouve, et il aime bien pointer les erreurs des joueurs. Je suis désolé, j'ai été footballeur mais à un niveau amateur, mais ce n'est pas comme ça que tu tiens des joueurs dans ta poche. Tu commences à dire « Ah, tu as fait une erreur, c'est de ta faute. On n'a pas gagné contre Bruges, c'est de ta faute, tu as encore fait une erreur. » Non, je suis désolé, ce n'est pas comme ça que tu as un esprit d'équipe, le cas de Maxime Dupé, je trouve extrêmement intéressant parce qu'il s'agit quand même d'un gardien dont on a promis la titularisation et ne pas avoir véritablement de concurrence. Il savait, ça on l'avait dit déjà la semaine dernière, en amont, qu'il n'allait pas avoir de véritable concurrent à cette position-là. Et puis il arrive avec Kaspers-Machelle qui au final, je dirais un match après son arrivée est tout de suite titulaire. Est-ce que le Kaspers-Machelle, ça ne résume pas un peu la mentalité de la direction du sporting avec le pro Danemark pour tout et à toutes les sauces ? C'est exactement ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière aussi, c'est leur nouvelle philosophie, c'est Anderlecht danois. Il faut peut-être changer le nom aussi, à force, je ne sais pas, mais je trouve ça un peu lamentable. C'est pour ça, moi je ne suis pas surpris, je n'y crois pas du tout au truc licenciement, l'avoir prolongé pour diminuer les frais. Ben non, moi je ne pense pas, c'est juste parce qu'ils y croient à fond, c'est un danois, Fred Berg c'est un danois, Michael c'est un danois, Dreyer c'est un danois, c'est qui le prochain ? C'est peut-être un danois, on parlait de Holchberg, on ne sait jamais, apparemment il a changé d'agent, pourquoi pas avoir Holchberg du côté du sporting, il faudra vendre le club, je vous le dis directement avec son salaire, il est très difficilement atteignable. Par contre, je vous sens chaud sur Club de Bruges-Anderlecht, on va un petit peu bousculer le conducteur, on va aller sur Paroles de supporters et on va justement lire ce que nous ont dit notre communauté, ce que vous nous avez dit tout simplement, on n'hésite pas, bien sûr je le répète à chaque fois, on like et on s'abonne à la vidéo, c'est important pour nous, ça nous permet de continuer à exister, on vous écoute et vous êtes important bien sûr pour cette émission. Alors on a pas mal de réactions comme ça en vrac, qui partent un petit peu dans tous les sens, c'est un peu à l'image de ce que propose Anderlecht, on ne comprend pas vraiment en termes de lisibilité quel est le projet. Lowe nous dit beaucoup d'intensité et de combativité côté mauve, pas de joueur créatif dans le milieu, donc peu d'occasion, Anderlecht court beaucoup pour pas grand chose au final, d'un autre côté, pas beaucoup d'occasion concédée, donc ça c'est le bon signe. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce que dit Lowe sur cette réaction-là ? Quentin ? Moi j'ai bien aimé Amouzou, justement qui a eu un peu du mal début de saison, qui avait été mis sur le banc notamment, ici encore une fois titulaire après le match court trait, franchement c'était celui qui accélérait le jeu. On le voyait à chaque fois, maintenant ça tapait des longs ballons dans le dos de Kerenissabé et directement, qui est pourtant pas un joueur lent, mais Amouzou, c'est une rapidité mais c'est incroyable quoi. S'il arrive vraiment à avoir ce dernier geste, à faire cette dernière passe décisive, ce dernier bon centre, là ça peut être intéressant avec un Dolberg qui doit être vraiment pur dans le rectangle maintenant, qui s'est blessé à avoir la durée d'indisponibilité, mais justement ce Amouzou accéléré le jeu et Torgan Hazard, j'aime bien le joueur, mais on voit qu'il en manque de rythme. Il gardait le ballon au milieu de terrain, il faisait un peu tourner le ballon, mais il n'avait pas ce côté accélérateur, ce petit dribble, ce qui faisait la différence par rapport à Amouzou. Exactement ce que nous dit Pouni le fantôme, plus de réalisme devant, surtout Hazard et c'était trois points, De Bast et Léoni ont été énormes, Bruges en dessous de leur niveau, très bon point tout de même, Thomas. Mais Bruges, c'est ça qui m'étonne, je le disais la semaine dernière, c'était un deuxième grotesque pour eux, ils ont été décevants aussi parce que face à la Gantois, c'était pas bon, quand même problématique même si bon, il y a quand même des circonstances qui jouent en leur défaveur avec la blessure de Nusa, Zinkernagel qui était malade durant la semaine, Scovelson n'était pas du tout dans son match même s'il a marqué et défensivement, on en revient toujours à la même conclusion, c'est pas rassurant du côté de Bruges même si le jeune Spiller, c'est bon, mais c'est pas du niveau que Bruges devrait avoir. En fait, on a complètement inversé, je commence à lire par exemple, notamment Kaimouna qui nous dit que je n'aime pas la façon de jouer de notre coach Rimmer, un peu de hurra football offensivement, du mal à se créer des occasions, etc. On sent qu'on a complètement renversé la dynamique du côté du sporting. Avant, il fallait absolument être beau quand on joue au football, il fallait être dominant, il fallait proposer une certaine identité. Aujourd'hui, il faut simplement gagner. Il faut être efficace. Il faut être efficace. Est-ce que ça aussi, c'est pas ce dont les supporters, enfin, ce qui leur fait du mal en fait, tout simplement ? C'est pas ça qu'ils reprochent tout simplement, Thomas ? Je pense que c'est ça. C'est le fait de ne plus avoir l'Anderlec d'avant qu'on a connu avec des soirées, des Biglia. C'était incroyable ces périodes-là et ça, il n'y a plus. Pourtant, le noyau, il est là et j'en suis persuadé, ils ont les qualités pour redevenir un club plutôt en Belgique. Même, on parlait qu'il n'y avait assez de milieux créatifs, mais pour moi, il y en a dans ce noyau avec Philips qui devrait jouer en 10 d'ailleurs. C'est le joueur qui doit jouer en 10 et tu as des ailiers à Mouzou, même si je ne suis pas fan de lui, mais c'est le seul qui peut accélérer et hasard aussi. Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe, c'est ça qui est dommage. Place à présent à votre séquence préférée, celle où on va monter ou alors descendre des joueurs, c'est le crack, la fraude. Jérémy, tu joues avec nous ? Je joue. Ah, il joue avec nous magnifique. Allez, on commence tout de suite avec Quentin. Attention, un crack ou une fraude ? On a changé les règles. Pas les deux. Je prends une fraude. Une fraude. Je ne vais pas prendre un joueur. La fraude. Tu ne vas pas prendre ? Ah oui, intéressant. Je vais prendre un entraîneur. Je vais prendre Karl Hufkens. Quelle surprise. L'entraîneur des standards. Je suis désolé, j'étais au stade. C'était soporifique. Après, il a des déclarations d'après-match, tu fais 0-0 contre le dernier championnat, deuxième pire défense du championnat. Tu es à domicile, tu es à ce classer. On sait qu'il y a quand même les supporters, ils étaient là, ils chantaient et tout. Il n'y avait aucune action. Il y a eu une petite action de Kanga qui fait une passe au gardien au lieu de tirer. Et après, en déclaration d'après-match, il dit quoi ? Si on joue comme ça tous nos matchs, on va en gagner beaucoup. Mais tu joues après OHL, Underlect, Bruges et Gant ? Mais tu n'en gagneras aucun des quatre si tu joues comme ça. C'est lunaire. Franchement, c'est lunaire ce genre de déclaration. Il dit qu'on a très bien joué, il nous manquait juste le goal. Non, il n'y avait rien du tout. Donc, je ne comprends pas ce coach, je ne comprends pas cette déclaration. Ça va vraiment aller mal. Et après le bilan qu'il va y avoir ici des quatre prochains matchs, je ne sais pas, ça va être chaud. C'est intéressant la situation standard pour le moment. C'est beaucoup d'inquiétude. Au final, Thomas, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu penses que l'avenir du standard se retrouve vraiment en dehors de ces fameux relegation playoff, playdown où ils vont vraiment pouvoir y aller ? Parce que là, à écouter Quentin, on peut avoir peur. On a les moyens d'avoir peur. C'est compliqué. Je pense qu'ils vont finir au milieu de tableau. Ils ne vont pas participer à la réglation ni au playoff 1, malheureusement, alors que le standard, ça devrait. Mais pour revenir sur ce que Quentin disait par rapport à Offcon, je pense que c'était tellement nul avant qu'il a vu des nouvelles choses depuis l'arrivée des nouveaux joueurs et peut-être qu'il est qu'il est qu'il croit que c'est possible avec ce noyau. En tout cas, son chouchou Kamal Soha n'a pas du tout bien joué. Il a été catastrophique. Il est surcôté. Véritablement surcôté. Il n'y a qu'à Louvain où il était bon. Et là, franchement, il était bon. On va se mentir. À Louvain, il était bon, mais au standard, c'est compliqué. Et le déplacement, le prochain déplacement du standard, c'est à ? Le HL. Eh oui, c'est à Louvain. Effectivement, Louvain qui a pas mal de réussite, en tout cas, qui joue extrêmement bien dans ce début de saison avec notamment des grands talents comme un certain Thorsten Sen que je trouve attention parce qu'on parlait de Marseille. Mais si tu gagnes, pour moi, ils vont pas gagner à Louvain. Après, tu reçois Bruges, tu reçois Anderlecht. Attention ce qui peut se passer autour du stade et tout avec les supporters parce que les supporters ont bien communiqué avant. Oui, notre patience a des limites sur le niveau de jeu, sur la qualité du jeu. Tu gagnes pas à l'OHL, tu fais des défaites à domicile contre Bruges contre Anderlecht. Contre Anderlecht, attention à ça. Alors moi, mon pronostic, c'est que Karl Oufkens va être viré s'il perd à OHL et qui perd face à Bruges à domicile avec le contexte d'Eyla. Je peux déjà vous le dire que les ultras ont préparé l'un des plus violents typhos qui puisse exister dans le monde du football contre, bien sûr, Bronny Deyla. On m'a dit ce qui s'est passé à l'époque pour Steven Defour, c'est du pipi de chat à côté de ce qui se prépare. Oh le teasing ! Oh le teasing ! Oh la 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 ! Petit teasing sympa. Effectivement, on a déjà hâte d'y être. Ce sera pas la semaine prochaine, la semaine encore d'après. ce sera excellent et on se réjouit d'y être. Il y a encore des places ? Il y a encore des places ? Je vais faire deux heures de route. La fraude ou le crack ? La fraude. Allez, la fraude. La fraude, écoute. Moi, je suis un gars de chiffres, un gars de stats. J'irai Vasquez. Luis Vasquez du Sporting d'Anderlecht. Exactement. Ok. Pas de stats. En quoi, six matchs ? Ouais. Des gros ratés. Ouais. Invisible. Pour moi, il sort à combien ? 5 millions. Ouais. Il sort à combien de minutes dernier match, je crois ? Je pense qu'il a joué 60 minutes. Ouais, il est monté à la place de Tolberg. Pour moi, c'est pas fort. Donc, je dirais, malheureusement, j'aime pas de la fraude, mais Vasquez. Ok. Donc, encore une fois, encore du travail, en tout cas, pour une des priorités, d'ailleurs, de Fred Berg. C'était un des joueurs qu'il voulait absolument pour seconder Tolberg. Grâce à cette équipe-là, en tout cas, il pensait pouvoir atteindre au moins le top 3. Attention, le Sporting d'Anderlecht est deuxième au classement avec un petit poids d'avance sur le troisième. Pour le moment, au niveau des résultats, on n'a pas grand-chose à dire. Mais encore une fois, le contenu fait peur, Thomas. Oui, clairement, c'est ce que je disais. Ça ne reflète pas du tout. Les points ne reflètent pas ce qu'Anderlecht propose niveau jeu. C'est très pauvre. Ton crack, ta fraude. Régale-moi. Il y a une fraude, je suis dans l'obligation de... Tu vas dire la fraude aussi. Non, 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 tu vas dire crack. Non, je suis dans l'obligation d'aller vers le crack. De toute façon, c'est ce que j'avais prévu. Il y en avait beaucoup en Belgique. On pouvait en citer plusieurs. On en a parlé avec Quentin. Lui, il voulait que je parle de Fourny, que je parle d'Amoura. Désolé, ce ne seront pas eux parce que bon, certes, De Fourny a fait une très belle prestation. Il a arrêté deux pénalty. Ça peut arriver dans une carrière, mais ça ne veut pas dire que c'est un top joueur. Et Amoura, bon, lui, il est très bon. Mais moi, j'ai opté pour un joueur qui n'a pas débarré, qui est rentré à la mi-temps. C'est Sven Koms. Pas forcément par rapport à sa prestation. sa prestation était bonne, mais elle n'était pas exceptionnelle ce week-end. Mais depuis le début de saison, c'est quand même un joueur qui est hyper important pour la Gantoise. On le sous-estime un peu trop, je trouve. Il va faire ses 36 ans. Il a vraiment été très bon. Il a marqué un but. 96% de ses passes ont été réussis. Et c'est un joueur qui est hyper important pour Gant. S'il ne joue pas, la Gantoise ne gagne pas. C'est le premier homme que met Evan Asselbrook sur sa liste. Je ne sais pas c'est qui le met en premier. Je pense qu'il met quand même En tous les cas, il fait partie des deux premiers. C'est quand même un peu Svenskim. C'est parce que c'est un peu son soldat sur le terrain. Surtout que ça a pris du temps à le prolonger parce que de base, ils n'étaient pas pour te le prolonger au tout début. Ils l'ont prolongé quand même. Et c'est une très bonne affaire. Il joue encore mieux qu'avant. Alors qu'il est de plus en plus vieux. Gant qui, très probablement, même si ce sera sans Gift Orban, qui finalement devrait être suspendu face à l'Antwerp, jouera une rencontre qui sera décisive aussi pour tout de suite confirmer la victoire contre Bruges. Et donc montrer un petit peu aussi directement les ambitions d'une équipe qui peut viser beaucoup mieux cette saison que le top 6. Pourquoi pas aller chercher une place en mode préliminaire de la Ligue des Champions ? J'aimerais dire. Vraiment. Clairement, avec ce noyau-là, ils ont gardé Orban. C'est incroyable. Tu as dit que tu as lié sur un banc. Malik Fofana qui peut faire la différence. Oui, mais c'est incroyable. Le noyau qu'ils ont. Il y a juste en défense. Il manque peut-être un défenseur central supplémentaire vu que tu joues à trois. Mais sinon, ils ont deux gardiens très bons. Même s'ils ouvrent des fois, il peut faire peur. Mais c'est un gardien quand même de qualité. Mais Terence Fennkeum et Julien Dessart. C'est incroyable. Franchement, je ne sais pas qui a meilleur noyau à part Bruges. Wait and see. Eh oui, Wait and see. C'est également notre nouvelle séquence sur les transferts et les rumeurs auxquelles on va tout simplement vous inviter. On va parler d'Arthur Vermehron cette semaine. On va parler également de Ricci Sagrado et Thomas Meunier. Une dernière petite surprise. Restez parce qu'elle concerne Éric Roy, l'entraîneur, leader de Ligue 1 avec Brest au standard de Liège. Trois petits points. Ça, c'est du teasing. Ça va être un peu plus cher. C'est surprenant. Ça fait plaisir. Allez, on se retrouve dans Wait and see. Mais bien sûr, on remercie Jérémy d'avoir été avec nous. Jérémy, un énorme merci. Tu as été exceptionnel et merci pour ton honnêteté surtout. Super. Merci pour l'invitation et à très bientôt, j'imagine. Eh bien, j'espère. Tu es en tout cas la bienvenue ici. Toutes les personnes qui sont sur ce fauteuil sont la bienvenue, sont à la maison. T'es ici, t'es chez toi, tranquille. On va te faire un petit thé marocain si t'as envie de faire un petit thé. Un petit chicha. Il n'y a pas de problème, t'es à la maison. Super, super. Merci, mon pote. Merci, mon pote. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous. Mais les gars, merci à vous. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Ciao, ciao.